bonjour aujourd'hui nous allons voir comment afficher du texte en utilisant la police de caractère de notre choix alors pour notre exemple on a trois fichiers donc on a le script python qui va utiliser deux fichiers police de caractère ou font un premier fichier police voilà c'est des fichiers ttf donc là quand on les ouvre voilà on voit un petit peu le contenu donc là il ya le nom la police sa version pro type etc etc et on a deuxième donc on a la police à waouh et l'autre super bubble alors regardons notre exemple on le fait fonctionner pour comprendre un peu ce qu'on fait voilà donc on a bonjour bobby donc c'est pas écrit avec la même fonte c'est pas la même police de caractère alors notre script donc on se donne bleu saphir du rouge cerise donc pour nos deux textes la couleur de fond c'est du gris comme d'habitude on initialise notre fenêtre on remplit la fenêtre de couleur de fond alors comment ça se passe au niveau des polices avec paillem donc il faut utiliser le module fonte donc paillem paillem point font on crée une fonte donc une police de caractère pour faire ça il faut qu'on fournisse un nom de fichier donc là c'est notre fichier ttf la police super bubble et la taille de notre carré nos caractères donc là ça va être en 48 points donc voilà et donc j'ai appelé ça donc une variable s'appelle grande police voilà et une deuxième police de caractère petite police c'est la deuxième police avec en 24 points donc deux fois plus petit une fois qu'on a fait ça on va commencer par construire les messages donc on va demander à la police de nous faire le rendu pour un texte donné donc là c'est la manière dont c'est affiché au métro et après on donne la couleur du texte donc là on dit à la grande police c'est à dire la police super bubble en 48 de nous préparer un texte le texte bonjour en rouge pareil pour le prénom donc c'est bobby on fait on demande de faire à la petite police de nous faire le rendu avec la couleur bleu saphir à ce stade là on a donc chargé nos police préparer nos textes mais on n'a toujours rien affiché alors après ce qu'on fait donc pour l'affichage il va falloir qu'on fasse qu'on demande à la surface de faire un blit d'afficher donc le message bonjour donc on donne le message bonjour qui a été préparé un donc le rendu de bonjour et il faut qu'on donne donc un tuple avec les coordonnées donc 20 20 on affiche notre premier texte et notre deuxième texte on met à la même même distante la bordure gauche et en hauteur on se met en 80 ça nous affiche donc bonjour bobby voilà on a fait le tour donc écoutez sur ce je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt au revoir 1 2 1 1 1 1 1 2